Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui débrief de ce Paris Saint-Germain contre le LOSC, 8ème de finale de la Coupe de France, c'est parti. Et d'ailleurs, petit aparté, avant de commencer ce débrief, vous l'avez vu, les nouveaux templates, on va dire, de ces programmes, j'espère qu'il vous plaise, voilà, j'ai travaillé ça cet après-midi, j'espère qu'il vous plaise. Bref, on va commencer ce débrief, mais avant ça, passons aux compositions de ce match. Déjà du côté du Paris Saint-Germain, on a Navas. Dans les buts, Dagba en latéral droit, Kurzawa en latéral gauche, Marquinhos, Diallo pour les deux défenseurs centraux, Paredes Gay pour les deux six, Di Maria, Keane pour les deux zéliers, Rafinha en 10 et Icardi en attaque. Et du côté du LOSC, on a Meignan. Dans les buts, Tchelic en latéral droit, Brady Rich en latéral gauche, Botman, Diallo pour les défenseurs centraux, Ouya en milieu droit, Araho en milieu gauche, Soumare, Sheikha pour les deux vites, Yilmaz et Yazice en buteur. Maintenant, on va passer aux enjeux du match. Déjà, l'enjeu du match, clairement, pour Lille, c'était créer la surprise, parce que ce serait quand même un peu une surprise que Lille gagne à Paris dans un match de Coupe de France, comme ça, ce serait quand même un peu une surprise, on va pas se le gâcher, parce que voilà, quand même, Lille est quand même inférieure au PSG, et voilà, faut pas se voyer la face, même s'il fait une improbation de tout ça, on sait que voilà, en confrontation directe, Paris est un peu meilleure que le LOSC, du coup, Lille pourrait créer la surprise, et Paris pourrait se rassurer en gagnant, puisqu'on rappelle, alors peut-être qu'il y a eu les campes de Rilolage, tous ceux qui ont chamboulé l'équipe, mais ils ont quand même perdu 2-1 à domicile contre le 19ème du championnat. Bref, on va commencer maintenant ce débrief avec le contenu du match. Déjà, dès la cinquième minute de jeu, Lille-Maz va avoir une énorme occasion face à Keïla Navas, il frappe, et ça va être arrêté par le portier costaricien. Quel arrêt, quelle occasion pour le LOSC, et là, on se dit peut-être que Lille va dominer ce match, mais directement, Icardi, du pied gauche, vient calmer le LOSC et marque le but du 1-0. 1-0, donc, pour le Paris Saint-Germain, Lille va quand même essayer de réagir. Voilà, bon, on voit que le Paris Saint-Germain a la position, honnêtement, mais en vrai, le niveau d'occasion, ça s'équilibre un peu, et notamment avec cet équerre de Yenmaz, il va pouvoir frapper, superbe frappe, mais équerre donc du Turc. Dommage, ça aurait pu permettre au LOSC d'égaliser, et le LOSC, justement, va être, comment dire, puni de ce manque d'efficacité, parce que, voilà, Mbappé, déjà, est rentré à la place de Icardi, et il va avoir un pénalty, pénalty transformé par le champion du monde, et du coup, 2-0 pour Paris, juste avant la mi-temps, et cette mi-temps se conclut par un 2-0 pour Paris, Paris fait le break. Le PSG, je ne sais pas si c'est vraiment mérité ce 2-0, honnêtement, il n'y aurait pu, limite, avoir un 1-1, ou un 2-1, ça n'aurait étonné personne, parce que Lille a eu de grosses occasions quand même, même si, pareil, honnêtement, au niveau de la possession et de la maîtrise du jeu, on sent quand même qu'ils sont bons et qu'ils sont solides. Et dans cette seconde période, les amis, Lille va se montrer plus entreprenant, et veut marquer ce but du 2-1 pour réduire l'écart, et pour, par la suite, égaliser, et pouvoir accrocher une prolongation anti-robust, voilà, pour se qualifier, finalement. Bon, finalement, ça ne sera pas le cas, mais ils vont essayer, par l'intermédiaire d'abord, de Jonathan David, qui va pouvoir frapper, mais ça sera arrêté par Keylor Navas. Un moment aussi, le PSG aurait pu bénéficier d'un pénalty, enfin, aurait pu, en tout cas, attendez, Mbappé essaie d'obtenir un pénalty, clairement, il le cherche beaucoup, et ne va pas l'obtenir, il va tomber à la surface, et moi, les gars, je ne veux pas vous cacher devant la télé, je me dis, là, il y a faute, finalement, les gars, pas faute, clairement, Diallo, je ne sais même pas s'il touche Mbappé, limite tellement, mais voilà, Mbappé a un peu simulé, mais du coup, peut-être que ça m'ait été limite un jaune pour Mbappé, parce que là, c'est une simulation vraiment grotesque, mais après, voilà, il n'a pas bronché, après que l'arbitre lui a dit de se relever, il n'a pas bronché, et du coup, toujours 2-0 pour le PSG, Mbappé aussi va avoir une occasion, avec une frappe du pied gauche, il y a un arrêt de Navas au premier poteau, le LOSC, voilà, pousse tout ça, il ne va pas arriver à marquer ses deux buts, comment dire, suffisants, ses deux buts nécessaires pour accrocher un match nul, et pour par la suite, se qualifier, du coup, voilà, bref, c'est de la face vidéo, mais avant ça, les mecs, on va passer au top le flop, déjà pour les tops, j'ai trouvé une assez bonne entrée, il faut quand même de Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, qui est là en Navas, a sorti pas mal de ballons, Kylian Mbappé a eu des occasions, en première mi-temps, surtout, David, des Bamba aussi, ont su se montrer dangereux, mais voilà, et du côté des flops, je n'ai pas trouvé de flops dégueulasses, dégueulasses non plus, je n'ai pas trouvé de joueurs dégueulasses, peut-être, peut-être Chelly, que je ne l'ai pas trouvé fou, mais à part ça, à part ça, voilà, vous avez mis cette vidéo, j'espère que vous aurez plu, et les gars, seule chose que j'ai de vous dire, c'est salut ! Sous-titrage ST' 501